... Je présente rapidement Stéphane de Tapia qui est le spécialiste de la géographie de la Turquie en France, qui exerce à Strasbourg. Il est professeur d'université. Il a été pendant longtemps chercheur et a beaucoup navigué en France, dont justement sur l'équipe de migrantaires, avec l'équipe de migrantaires sur Poitiers. Il est membre du laboratoire dynamique européenne, si je ne me trompe pas, et il a beaucoup travaillé sur l'immigration, les mobilités, les transports et les échanges. Et en plus, sa position de spécialiste de la Turquie fait qu'il accueille beaucoup d'étudiants venant de Turquie et travaille aussi sur l'Asie centrale dans le cadre de ses cours et encadre quatre thèses en ce moment sur la Turquie et différents aspects. Donc je vais laisser la parole. Alors, on s'est mis d'accord. Je remercie la PHG de m'avoir invité, et puis en particulier M. Joël Rousselot. On s'est mis d'accord dans les détails. Et en fait, au départ, il était question de parler de l'île de Chypre. Et puis, pour travailler sur la Turquie, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partir dans l'idée, disons, de voir l'ensemble du territoire turc par rapport à ses frontières, en partant de la côte bulgare, puisque la Bulgarie est un pays qui fait partie de l'Union européenne, et en allant vers l'est, vers Chypre. Donc on parlera aussi d'autres frontières, parce que je dirais que l'exposé de Mme Babi-Colin a déjà, je dirais, touché un certain nombre de phénomènes ou de faits qui intéressent de très près la géographie de Turquie. Alors, de la côte bulgare à l'île de Chypre, frontières maritimes en Turquie, et les membres de l'UE. Donc on va faire un petit tour, j'allais dire, en Turquie. Bon. Alors, le PowerPoint est assez dense. Il est assez différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Peut-être avec celui-là ? Peut-être c'est mieux. Donc il est assez différent de ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Là aussi, je donnerai la copie, disons, de ce PowerPoint ou tbdf qui peut être envoyé ou être mis sur le site. Avec, effectivement, ce que soulignait Mme Babi-Colin, c'est qu'on a toujours des problèmes, je dirais, de copyright par rapport à certains documents. Mais vous connaissez. Mais bon, comme la PHG est une organisation éducative, je pense qu'on a des... Enfin, ça, c'est à voir, mais on a des droits particuliers avec l'éducation nationale. Alors bon, la Turquie, tout le monde sait à peu près où c'est, bien évidemment. Je pense que certains d'entre vous ont probablement été en touriste dans ce beau pays. On est à l'est de la Méditerranée, dans une situation très particulière. On peut le dire dans n'importe quel pays. Situation très particulière parce que la Turquie fait à la fois partie de l'Europe et de l'Asie, ce qu'elle revendique. Vous avez sur les autoroutes turques, quand on passe les ponts du Bosphore, des panneaux européens, c'est-à-dire aux normes européennes, qui vous disent bienvenue en Asie, bienvenue en Europe. Il y avait une très célèbre photo dans le temps, dans un quartier d'Istanbul, qui était le quartier de la presse, Charalhoulou, où vous aviez un panneau qui vous disait Aropa Asia, c'est-à-dire panneau routier, vous disant à droite l'Asie, à gauche l'Europe, alors qu'on était bien en Europe. Donc ça ne veut rien dire pour des Turcs. Je veux dire, ils habitent de chaque côté. Le continent, ça n'a aucun sens. Et ça, on a eu, je veux dire, je prends comme référence aussi M. Christian Grattalou, un collègue, qui montrera à quel point aussi ces frontières sont des frontières, je dirais, des limites qui sont souvent plus psychologiques ou historiques que véritablement géographiques. Donc pays méditerranéens, s'il en est, un peu asiatique sur les bords, un peu européen sur les bords, très moyen-oriental, proche-oriental, franchement musulman, mais laïcisé, ou laïque, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus affaire à une république islamique qui ne dit pas son nom, mais qui est en train de le devenir, et qui a, je dirais, des problèmes de frontières à l'heure actuelle, pratiquement avec la totalité de ses voisins. Et ça va très très loin, puisque les voisins, on peut comparer la France, l'Allemagne, etc., par champs migratoires interposés. Donc cette Turquie, je vous disais, les commentaires, vous n'en tenez pas trop compte, je vous les enverrai. Cette Turquie a en fait un certain nombre de paramètres intéressants, à savoir qu'il y a des frontières terrestres communes avec la Bulgarie, 269 km, la Grèce, 203 km, la Syrie, c'est important, 877 km, l'Irak, 378 km, l'Iran, 529 km, l'Azerbaïdjan, 18 km, l'Arménie, 325 km, la Georgie, 276 km. Tout ça pour dire qu'on a parmi ces pays, à l'heure actuelle, trois ex-répuliques soviétiques qui ont fait partie de l'URSS. On a des pays comme la Bulgarie, qui faisaient partie du pacte de Varsovie. On a des pays comme Chypre et surtout la Grèce, qui ont fait partie ou qui font partie de l'OTAN. Et on a avec la Grèce, avec la Bulgarie et avec Chypre des membres de l'Union européenne. La Turquie étant membre non pas de l'Union européenne, ayant signé une union douanière avec l'Union européenne, mais étant membre du Conseil de l'Europe pratiquement depuis le départ. C'est pratiquement dans les années 1949-52 qu'elle va adhérer à toute une série d'organisations européennes. et je dirais les plus anecdotiques qui soient. Le football, la philatélie, les voies ferrées, les routes européennes, Miss Univers, Miss Monde, Miss Europe, l'Eurovision, mais en même temps elle faisait partie d'AsiaVision. Bon, ça c'est un cas particulier. Et donc on a effectivement un pays qui est presque totalement européen, sauf que. Alors je ne referai pas la seule phrase de Nicolas Sarkozy, entre autres, qui disait « Oui, mais bon, la Turquie est très intéressante, c'est un grand pays ». Bon, il y a aussi un autre personnage politique très important en France, c'était Jacques Toubon, qui répétait ça à l'envie pendant 20 minutes, pour dire « Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que la Turquie est en Asie ». Or, ce qu'on va voir sur les frontières, c'est que la Turquie est en Asie, finalement, depuis peu de temps. Enfin, elle est en Asie, mais elle est en Europe depuis 1356. Je vais revenir sur un certain nombre de choses historiques. Et donc on a un pays qui est effectivement en position intermédiaire pour tout un tas de choses, qui est à la fois extrêmement intéressant, particulièrement passionnant quand on est historien ou géographe ou archéologue, mais qui est extrêmement difficile à gérer pour les Turcs eux-mêmes, à commencer par le propre gouvernement, en tout cas l'opinion publique. En Turc, pour parler de frontières, on va parler de « seneur kaplarö », on va parler de « seneur », ce qui veut dire « la frontière ». « Houdut kaplarö », « houdut », c'est de l'arabe, c'est le pluriel de « hit », c'est-à-dire en fait « le mur ». Les « houdut kaplarö », ce sont les postes frontaliers, donc les portes de la frontière. Et Gumruk, qui est un mot qui n'est pas turc d'ailleurs, là vous avez sur cette carte, tous les petits drapeaux rouges sont les postes frontaliers terrestres ouverts à l'heure actuelle, sauf embargo sur l'Arménie, sauf évidemment contrôle très particulier sur la Syrie, en position de guerre. Donc effectivement, il va falloir prendre tout ça en exemple, tout ça je dirais à l'esprit, pour comprendre un peu de quoi. Alors là, pour les copyrights, si je puis dire, vous allez voir que je prends beaucoup de cartes qui sont d'un dénommé « Ramazan Saigle », qui a un site, je dirais, de géographe, je pense, qui est un professeur de collège ou de lycée en Turquie, qui fait un boulot, mais alors véritablement formidable, je dirais, de mise au point de cartes à la fois physiques, comment dire, démographiques, etc., qui sont en accès libre. Et c'est quelqu'un qui fait un travail vraiment très très intéressant pour les étudiants et pour les enfants de Turquie, mais que j'utilise beaucoup, moi, pour les cours, je dirais, à Strasbourg. Alors là aussi, c'est des cartes plutôt physiques. Je disais Turquie à la fois européenne-asiatique. On a le cas très particulier d'Istanbul, qui est à cheval à cause du Bosphore sur l'Europe et l'Asie. Mais en fait, c'est oublié que la Turquie est européenne depuis à peu près 1356. À partir du moment où les Turcs mettent le pied du côté de Gallipoli et vont entrer dans les Balkans, prendre conscience que la Bulgarie a été ottomane plus longtemps que le Kurdistan et que le Kurdistan est turc depuis à peu près l'Alsace. C'est à peu près les mêmes 1630, 1648, 1700. En fait, le Kurdistan n'est pas plus turc que l'Alsace ne serait française en tant que territoire intégré dans le royaume de France du temps de Louis XIV. Bon, simplement pour mettre les pendus à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des choses comme ça. Bon, les Alsaciens ne revendiquent pas la même autonomie, je dirais, que les Kurdes. C'était évident. Alors, c'est vrai de l'Empire romain, puisqu'on était en Méditerranée. C'est vrai de l'Empire byzantin, qui était étendu aussi bien en Europe qu'en Asie. Les frontières terrestres de la Turquie avec la Bulgarie et la Tresse deviennent maritimes vers le sud. La première carte que vous avez sur la gauche, c'est celle de la région dite Marmara, autour de la mer de Marmara, qui est un cas de figure intéressant parce que c'est une mer intérieure, qui communique avec la mer Noire, avec le détroit du Bosphore, que les Turcs appellent simplement Istanbul-Boazö, c'est-à-dire le détroit d'Istanbul, et vers le sud avec ce qu'on appelle nous les Dardanelles, ou anciennement les Lespons, qui est en Turc simplement le détroit de Çanakkale, qui est la ville principale. Et vous avez une partie, donc la trace, vous avez une trace turque, une trace bulgare et une trace grèce, donc Thessalonique, avec une partie qui ne représente que 3% du territoire turc actuel, les 97% étant anatoliens, donc asiatiques. Quand par exemple des assistantes sociales me disaient que oui, mais les Turcs viennent d'une région, ce n'est pas l'Anatolie, non, l'Anatolie, c'est la totalité du territoire, sauf la partie européenne. Donc on a un cas de figure intéressant, puisqu'on va avoir la Bulgarie, et on va voir dans les détails, c'est une frontière terrestre, il y a un côté maritime tout au nord, mais très peu peuplé. C'est en fait, c'est un glacis, toutes ces régions de Teikirda, de l'arrière-pays d'Istanbul, de Kerklaréli et d'Edyrnay surtout, qui est un département frontalier, étaient des régions qui servaient de glacis aux militaires, à partir du moment où la Turquie est rentrée dans l'OTAN, puisque de côté on avait le pacte de Harsoy. Côté sud, on a l'Amérége, donc l'Amérége avec la ville principale qui est Izmir, qui se trouve donc face à la Grèce, on va voir dans le détail, avec un particulièrement précis comme problème, le fait que les îles grecques sont vraiment à quelques encablures des côtes turques, et qu'à la limite un bon nageur peut aller en Grèce, simplement en nageant de la côte turque à une côte grecque. Ce que c'est de faire certains migrants entraîner, mais on a effectivement là aussi des boat people, des gens qui vont partir de la Turquie vers la Grèce, et vous savez très bien que des endroits comme Lesbos, Mytilini ou d'autres îles grecques, sont maintenant justement des hotspots pour les réfugiés, ou les demandeurs d'asile, ou les migrants, ou tout ce qu'on demande, Mme Babicolin en a bien parlé, toutes les définitions qu'on va pouvoir donner, et effectivement il y a tout un travail à faire sur ces définitions, et sur le vocabulaire employé, surtout par rapport à des élèves. On regarde effectivement à quoi peut ressembler cette frontière bulgare. Côté maritime, c'est un endroit, je dirais, très boisé, très peu peuplé, très peu touristique, il y a des magnifiques plages qui ne sont quasiment pas employées, peu d'hôtels, ça commence tout juste, parce qu'on était sur ce glacis militaire, qui était, chaque petite ville était une garnison de blindés, d'artillerie, etc. Donc la côte au nord de la mer Noire, et puis le document sur la droite, qui est une photo qui doit sortir de Wikipédia, si je me rappelle bien, cette photo, c'est le poste douanier de Cap-Ecoulé. Cap-Ecoulé, à l'heure actuelle, c'est la douane la plus importante de tout le continent européen, la plus étendue. C'est-à-dire que Cap-Ecoulé peut être, quelque part, comparé aux douanes américaines de San Diego, du côté de la Californie, ou du Texas, Laredo, Mexicali, etc. En termes, je dirais, de surface, et en termes de trafic, là, vous avez un trafic qui est de plus de 5 millions de personnes, et surtout des migrants, mais pas seulement. Tout le trafic de camions, par exemple, d'autocars, aussi du train, qui vont vers l'Europe occidentale pendant la route des Balkans, passe par Cap-Ecoulé. On a ouvert d'autres douanes, comme Hamza Bailey ou des Récueils, vers la Bulgarie, pour désengorger Cap-Ecoulé en plein été. Il est arrivé qu'à Cap-Ecoulé, des enfants meurent dans des voitures surchauffées, en attendant de passer la douane. Des bébés, par exemple, meurent de déshydratation, parce que le passage en douane durait 9 heures. 9 heures de queue, avec un côté bulgare, Capitaine Andrévo, qui est largement sous-dimensionné, avec un côté turc de 32 passages, de 32 guichets, qui est quelque chose de gigantesque, mais qui ne suffit pas à écluser, je dirais, tous les migrants qui arrivent de Suède, des Pays-Bas, d'Allemagne, de France, etc., qui arrivent en été avec leurs voitures. Et c'est un trafic considérable. C'est en même temps devenu un centre commercial, avec la construction de nouvelles grandes mosquées en plein milieu. C'est en même temps un centre de dédouanement pour les camions. Donc un endroit très important. Côté méditerranéen, on est bien sur la mer. Mais là, on a quelque chose de tout à fait intéressant, parce que côté méditerranéen, on va revenir après sur l'île de Chiffre, vous allez voir, on a un cas très particulier, vous avez peut-être entendu parler, d'une île grecque qui s'appelle Castel-Orizo, qui se trouve là aussi à quelques kilomètres de la ville d'Antalya, donc en Turquie, et qui est une île complètement isolée. Les Turcs l'appellent Meïsadasse. Cette Meïsadasse Castel-Orizo avait fait, comment dire, la une du magazine Thalassa, fut un temps. Pourquoi ? Parce que c'est une île grecque qui dépend entièrement de la Turquie. Elle est à des centaines de kilomètres du territoire grec. Et pour simplement, je veux dire, les fruits, légumes, la viande, etc., ou le gaz, ou l'essence, toute petite île, elle dépend complètement de l'économie turque. Bon, là, on est d'un côté Castel-Orizo et dans l'Union européenne, la Turquie ne l'est pas. Autrement dit, ce qui est intéressant dans ce reportage de Thalassa, c'est de voir des douaniers grecs qui faisaient semblant de ne pas voir partir les bateaux grecs vers la Turquie et des douaniers turcs qui tournaient ostensiblement les talons pour faire semblant de ne pas voir passer des Grecs qui n'avaient pas le droit d'être là non plus pour faire leur emplette. Et tout le monde faisait les retours dans la journée. La côte sud, bon, de la Turquie, de l'Atolie, ok, très bien, c'est-à-dire qu'on va aller depuis Castel-Orizo qui est une île grecque jusqu'à la frontière syrienne. Et on n'est pas loin du Liban. La frontière syrienne, c'est ce petit département avec la petite flèche là de Rataï, enfin pas si petit que ça, qu'on appelle en fait Iskenderou, je ne sais pas si ça passe là, non, c'est-à-dire le plus sud-sud-est, la frontière syrienne que pendant longtemps, mais je crois que ça continue, les Syriens continuaient à le définir comme territoire occupé par la Turquie depuis 1939. C'était sous mandat français et en fait, en 1939, les Français avec d'autres chats à fouetter, je dirais, avec la montée du nazisme, etc. Et en fait, on avait organisé entre 1938 et 1939 un plébiscite un peu trafiqué sur les bords d'après certains historiens. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis pas mal de migrants, clandestins, turcs, qui se sont installés dans un territoire qui était plutôt arabe et plutôt chrétien d'ailleurs. Et donc, on a fait en sorte que le moment du plébiscite, reconnu par la Société des Nations, il y a plus de votants d'origine turque que de votants originaires du département. Donc là, effectivement, on est sur la Méditerranée orientale. Donc on est vraiment à la frontière syrienne. C'est un élément du problème. Tandis que sur la mer Noire, là, on est effectivement sur une autre mer qui est une sorte de dépendance de la Méditerranée. Les frontières terrestres, c'est la Géorgie. Donc ce qui est intéressant, c'est que la Géorgie, il n'y a pas de problème particulier à l'heure actuelle. Ex-Pays soviétique. Ce que j'ai bien de souligner tout à l'heure, mais c'est sur le... C'est que parmi les pays qui sont frontaliers de la Turquie, un est turcophone, l'Azerbaïdjan. Et parler l'Azeri, c'est à peu près, pour des Français, ce que le franco-québécois serait au français standard. C'est-à-dire que c'est une langue extrêmement proche, avec simplement des petites différences d'accent, de vocabulaire. Mais c'est très compréhensible. On peut très facilement passer en Azerbaïdjanais. Ou plutôt, c'est très culturel. C'est-à-dire que les Azerbaïdjanais parlent très facilement le turc, alors que les Turcs ont du mal à parler de l'Azerbaïdjanais, mais parce que les Turcs sont, disons, sûrs de leur supériorité, parce que pendant très longtemps, ça a été le seul pays qui était turcophone, qui était indépendant dans le monde. Entre 1923, je dirais, la République et la perestroïka de Gorbatchev. La mer Noire, donc, c'est une frontière entièrement maritime. Donc, à l'extrême-ouest, la Bulgarie. Vous avez vu, c'est pas très large. Au nord, on a l'Ukraine. Au nord aussi, nord-est, on a la Russie, toutes les régions entre Sochi et Novorossisque. Pas de problème particulier, si ce n'est quelquefois des problèmes liés à la pêche, avec la Roumanie, avec l'Ukraine ou avec la Moldavie. Par exemple, il y a eu pas mal de problèmes de pêche au turbo, ce qui était... Les Ukrainiens n'y faisaient pas attention. Les Turcs allaient se ravitailler sur les côtes ukrainiennes. Puis un jour, les Ukrainiens redevenus indépendants se sont beaucoup plus intéressés au turbo. Il y a eu la guerre du turbo. Il y a eu quand même 4 morts côté turc. 4 pêcheurs qui ont été, comment dire, victimes d'un accident un peu provoqué par la marine ukrainienne. Problème aussi sur cette frontière nord, donc les frontières maritimes, c'est qu'on est en train de découvrir la potentialité de gisements de gaz et de pétrole. Bon, il faut savoir que la mer Noire, dans les endroits les plus profonds, c'est quand même 3000 mètres, en dessous du niveau de la mer. Donc c'est pas aussi évident que ça. Et puis on a un autre problème au nord par rapport à Turquie, c'est la Crimée. Pourquoi ? Parce que la Crimée est peuplée en partie, je dirais, d'habitants tatars qui avaient été exilés en 1942-1943, à l'époque de Staline, donc en Asie centrale, et qu'ils ont pu revenir qu'à l'époque de Gorbatchev. Et que la Turquie a beaucoup investi dans le logement, dans la culture, dans l'industrie, dans l'activité touristique, etc., chez les tatars de Crimée. Et que tout ça, depuis que la Russie a repris la Crimée à l'Ukraine, pose un autre problème. Alors là, je fais une incidente, si on peut dire. Il y a en Turquie, parmi la population, des millions de descendants de ce qu'on appelle en Turc des muadjirs, c'est-à-dire des migrants qui sont en fait, on pourrait presque dire des rapatriés, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire en fait des turco-musulmans qui ont fui les avancées, on va le voir en histoire, de l'Empire d'Eraxbourg, de l'Empire des Romanoff, disons des Occidentaux en général. Très peu se sont réfugiés, par exemple, d'Algérie ou de Tunisie, pratiquement personne. Mais par contre, dans le cas de la Bosnie, dans le cas de la Bulgarie, dans le cas de la Roumanie, dans le cas du Caucase du Nord, ça représente parfois, ou dans le cas de la Crimée, au sens large, en allant vers la Volga, l'ancien Canada de Crimée, ça peut représenter des centaines de milliers de personnes en l'espace de quelques semaines ou quelques mois. Dernier exode de ce type, c'était la Bulgarie de Todor Givkov, 360 000 personnes en l'espace d'un mois et demi, accueillies par la Turquie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Bulgarie dépassait une marge d'à peu près 10% de population musulmane, on avait une opération qui consistait à éjecter, à faire un peu de nettoie ethnique par la Aégo-Slam, pas violente de la même façon, mais en tout cas, pousser les Turcs à l'exode. Alors ces Turcs sont à la fois des Turcs de Bulgarie, ça peut être en même temps des Pomaques qui sont des Bulgares islamisés. Alors toujours pareil, on a plein de problèmes nationalistes dans ce témoin-là, c'est-à-dire que les Bulgares vont dire « Oui, mais les Pomaques sont des Bulgares qui ont été islamisés de force par les Ottomans », alors que les Turcs vont dire « Oui, mais les Pomaques sont des Turcs qui ont été bulgarisés de force par les Bulgares ». Classique. Dans toute la région, ça fonctionne comme ça. Revenons justement sur l'histoire. Cet empire ottoman, un retour sur Chypre, l'empire ottoman, dans sa plus grande extension, allait au-delà de Budapest, ville turque, donc Sofia, Bucarest aussi, Belgrade, etc., etc., Sarajevo, d'Israï-Bosna, et on est arrivé à deux reprises sous les murs de Vienne, donc en 1523-1683. À partir d'un traité, dans les Balkans, on a deux traités, de Karlovitz et Passarovitz. 1699, là, on a le début de la fin de l'empire ottoman, c'est très progressif, puisque cet exode va commencer en 1699 pour se terminer en 1989. Donc c'est extrêmement, et ça représente des millions de personnes. Donc si on va passer à Chypre maintenant, l'empire ottoman naît quelque part en Anatolie occidentale, dans la région de Bursa, Prousse. Au-dessous du mont qu'on appelle Uluda en turc, et qui était un des mots Olympos d'Anatolie, donc le mont Olympe. Il y a celui de Grèce, mais il y a deux, trois en Turquie, simplement parce que c'est un homme hors des dieux, c'est logique. On peut y avoir été en secteur, dirant, hélénistique. Et donc, la Turquie s'est développée, ou plutôt l'empire ottoman s'est développée, plus rapidement à l'ouest qu'à l'est. Donc quand je disais le Kurdistan a été moins turquisé ou moins turc en termes d'hégémonie et de contrôle territorial et donc on va avoir une Turquie dont la deuxième capitale s'intéressant est en territoire européen, c'est Edirne, Adrianopolis. Edirne, c'est un des départements qui est resté en territoire turc depuis 1920-1923. Donc d'un fois le traité de Sèvres qui n'a jamais été appliqué, mais surtout le traité de Lausanne, 1923. Donc là, on a un démantèlement de la Turquie. Ça, c'est l'empire ottoman au moment où il était le plus étendu, donc sur trois continents, effectivement, puisqu'il allait jusqu'à la frontière marocaine. L'Égypte jusqu'au Soudan. De l'autre côté, je dirais jusqu'à l'Arabie Saoudite actuelle, les lieux saints de la Mecque. Pas vraiment, jamais l'Asie centrale, contrairement à ce qu'on a pu dire quelques fois. C'est-à-dire que les Turcs étaient bien originaires d'Asie centrale, mais n'ont jamais remis les pieds en Asie centrale, sauf de manière extrêmement ténue et très faible dans le 19e siècle. Mais c'était vraiment trop tard. Bon, on a eu des épisodes comme ça, mais on ne reviendra pas là-dessus. Et donc, cette Turquie qui se restreint va se restreindre de plus en plus à partir de 1799 pour arriver à l'état de la Turquie actuelle qui est en rouge sur cette carte. Donc ça, c'est une carte d'un atlas turc pour les gamins, c'est-à-dire pour les collégiens et plutôt les collégiens, qui reprend effectivement les pertes de territoire. Donc vous voyez l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. On voit les Balkans, on voit la Grèce. C'était le premier pays indépendant, je dirais en 1830, de l'Empire ottoman. Et finalement, à partir de 1916, on va avoir la perte des territoires arabes qui étaient déjà relativement réduits. Pour garder le territoire turc actuel, donc cette Anatolie qu'on connaît, 97% de territoire européen, 3% de territoire... Pardon, le contraire, territoire asiatique, 3% de territoire européen. Et là, une personne que je ne connais pas vraiment qui s'appelle Xavier Martin qui écrit... Enfin, qui fait surtout de la cartographie plutôt pédagogique, très intéressante, qu'on trouve sur Internet et qui montre comment cette Turquie a reconstruit des frontières stables à partir de 1920. 1923, c'est donc le traité de Lausanne qui détruit complètement ce qui avait été fait au traité de Sèvres. Donc, c'est la grande victoire des Turcs et d'Atatürk, le futur Atatürk, puisqu'il ne s'appelle pas comme ça au départ. Récupération d'une zone déliminalisée qui est celle des Détroits, donc, Ellespont, Dardanelles, c'est la même chose, et puis le Bosphore. La reprise des territoires que les Grecs s'étaient vus donner dans les traités de Sèvres, etc. La reprise des territoires qui étaient plus ou moins sous le mandat italien, sauf les îles du dos des Canaise. Donc, OK, ça, c'est vraiment ces périodes-là. Le Sanjac d'Alexandrette, donc son appel Hattai, 1921, et le plébiscite de 1939, donc ça, c'est à la frontière syrienne, donc en rose. Le territoire kurde, qui, en fait, il y avait des vérités d'indépendance au traité de Versailles, traité de Trianon, ils avaient une délégation, etc., pour discuter, ils avaient réussi à avoir des promesses, tout comme les Arméniens, qui sortaient de 1915 et des génocides. Ça n'a jamais été, comment dire, enterriné. Donc, ils ont été, j'allais dire, quelque part, les dindons de la farce. On va avoir, donc, territoire arménien, jamais recédé. On va avoir ce territoire à l'extrême nord-est, qui est, en fait, la récupération de territoire que les Russes avaient pris au traité de Berlin en 1878 et qu'on rétablit sous le souverainé turc, donc, en 1921, 20, 24. Et c'est enterriné. Il faut savoir que l'URSS de Lénine a été le premier pays à reconnaître la République de Mustafa Kemal, tandis que Mustafa Kemal était le premier pays à reconnaître l'URSS. Donc, échange de bons procédés, sachant que le gouvernement turc a toujours été violemment anticommuniste. Mais disons qu'il y avait un échange de bons procédés. Et par exemple, dans le cas de la guerre du Karabakh, à plusieurs reprises, vous avez un traité de Gmuru, qui est une ville arménienne à l'heure actuelle, l'Aninakan, ex-Laninakan, Gmuri. Ce traité, en fait, stipule que le Nahit Shevan, qui est une république autonome d'Azerbaïdjan, est sous la protection de la Turquie, encore maintenant. Ce qui explique que dans la guerre du Karabakh, le Nahit Shevan n'a jamais été touché, ni par les Arméniens, ni par les Russes, ni par qui que ce soit. On a le même type de traité, c'est celui de Mossoul, par exemple, par rapport à l'Irak, qui permet à la Turquie d'avoir un droit de regard et un droit d'entrée en territoire irakien jusqu'à 80 ou 75 ou 80 km de profondeur dans les montagnes du Kurdistan irakien pour poursuivre les terroristes. C'était prévu dès le départ. Pas que ce soit des terroristes, mais qu'il y ait ce droit de poursuite. Tout d'ailleurs, on va passer à Chypre, coup d'ailleurs Chypre, vous avez un droit de regard établi en 1960. Chypre est devenue indépendante en 1960, mais quand Chypre devient indépendante, elle est sous la garantie de la Grande-Bretagne, ex-mandataire, d'accord, de la Grèce, et de la Turquie. Autrement dit, la Grèce et la Turquie ont le droit d'intervenir par rapport à ce traité en cas de problème, et des problèmes, il y en a eu pas mal. Alors, Chypre, géographique, c'est, disons, une des grandes îles de la Méditerranée tout court. Et surtout, il y a la Crète, il y a la Corse, il y a la Sardaigne, on va faire un cours là-dessus. Une île très méditerranéenne, relativement montagneuse, massif du Trudos, au sud, de 911 mètres. Au nord, Pentadactylus, Béchparmac en turc, c'est-à-dire, cinq doigts. Et en milieu, une plaine qu'on appelle la Messaoria, on va voir, qui est rentrée, le nord, sous contrôle turc. Chypre est un endroit, je dirais, de vieilles civilisations, de l'Antiquité. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de Kupros donnait l'honneau de cuivre dans pas mal de langues européennes. Donc, c'était un exportateur de cuivre dans l'Antiquité la plus ancienne. C'est une île qui est, je dirais, profondément hélénistique. Vous avez, j'ai calculé à peu près, enfin, calculé sur la carte de Chypre, vous avez à peu près une quinzaine de sites qui datent de l'Antiquité, dans ceux de Paphos, ceux de Salamis, etc. Alors, je dirais que Chypre est un cas de figure intéressant, parce que c'est la seule fois, à part ces dernières années avec la Syrie, où l'armée turque s'est permis d'intervenir dans un pays qui n'était pas sous sa souveraineté directement, ou une région pas sous sa... 1974, ça se passe comment ? Coup d'État des colonels grecs qui avaient donc fait un coup d'État en Grèce contre Mgr Macarios, qui était le premier président de l'île de Chypre, devenu indépendant, il y avait, depuis un certain temps, on va le voir, un certain nombre, je dirais, de problèmes ethniques entre Turcs minoritaires et Grecs majoritaires. OK ? Donc, ça a permis à la Turquie en 1974, avec un premier ministre qui était pourtant bulleté de Gévit, censé faire partir de l'international socialiste et être plutôt, je dirais, ouvert. Ben non, c'est lui qui a lancé l'opération et cette opération a pris le contrôle du tiers nord de l'île de Chypre. Alors, le caractère hélénique ou hélénique primordiale de l'île indéniable, je t'ai dit, ça remonte à l'Antiquité. Le christianisme est implanté depuis très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver aussi des sites francs et en particulier, puisqu'on parlait beaucoup de Poitiers tout à l'heure, les rois de Chypre étaient originaires de la famille de la famille de Lusignan. Lusignan, petite ville à 20 km au sud de Poitiers. Et donc, les Lusignans ont, comment dire, vécu et ils ont été chassés quelque part de la Terre Sainte à la fin des croisades et se sont réfugiés sur Chypre. Donc, cette île est un condensé, je dirais, de strates depuis l'Antiquité hélénique puis hélénistique puis byzantine, christianisme, catholique, latin, un peu de maronite originaire du Liban et l'arrivée des Turcs. Alors, l'arrivée des Turcs, c'est assez amusant. Vous avez toujours... Wikipédia, c'est génial pour ça, pour les gamins, mais aussi pour les profs. Vous avez le monastère de Bellapais, qui est un monastère franc, qui date de l'époque des Lusignans, qui se trouve dans la partie turque. Et vous avez ce que j'adore à Chypre, c'est, sur la droite, c'est la mosquée la plus gothique du monde turc, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres. C'est Lala Pacha Djarami, c'est-à-dire un monastère et un général turc. Et en fait, on a gardé toute la façade gothique, on a juste ajouté un minaret. Bon, bien sûr, à l'intérieur, on a saccagé pas mal de choses, tout ce qui était statut vitraux, etc. Et un autre cas, c'est Nicosie, qui est intéressant. Là, c'est la mosquée Sainte-Sophie, en grec, Hagia Sophia, qui s'est appelée en turc Hagia Sophia, et qu'on a rebaptisée Selimie, donc mosquée de Selim, qui est un usultan ottoman, mais après l'intervention de 1974. Alors, Nicosie, l'Evkocha en turc, Nicosia en grec, 310 000 habitants ou un peu plus. Etrange capitale, j'ajoute, c'est un pays indépendant, c'est un membre de l'UE, mais c'est un membre, le lieu, qui est partiellement occupé par l'armée d'un pays tiers qui lui-même est candidat à l'UE. Et ce pays tiers s'appelle la Turquie. Donc là, on joue sur des choses un peu... Si l'on ajoute, je l'ai dit un peu tout à l'heure, que la Grèce, la Turquie, Chypre, sont membres de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'OTAN, par définition. Vous voyez notre congrégité de cette situation. Donc je disais, capitale des rois de Chypre depuis 1192, les Lusignans, puis possession védicienne à partir de 1489, puis possession ottomane à partir de 1570. Donc j'ai parlé de Seine-Himillée. Redivisé à partir de 1974, et on a retrouvé sur Chypre, on a réouvert une rue qui s'appelle la rue Lédra, qui est le nom antique de Nicosie. Bon, maintenant, on va expliquer le pourquoi. Le pourquoi, c'est en fait que la situation des années 60 paraît véritablement intenable. Alors vous verrez dans les biographies, vous avez un collègue qui s'appelle Étienne Copot, qui a beaucoup travaillé sur le nationalisme turc, et en particulier, il a fait un livre sur l'île de Chypre, où se sont opposés, je dirais, la majorité grecque qui militait pour l'énossis, c'est-à-dire le fait d'être attachés à la Grèce, puisqu'ils participent exactement de la même culture. Donc pour eux, il était assez logique que Chypre rejoigne le territoire grec, que devienne une province grecque comme les autres. Tandis que les Turcs, eux, militaient dans ce qu'ils appellent Taksim, qui veut dire en fait la division, pour avoir un territoire... Bon. Toutes les tâches noires sur cette carte sont en fait les regroupements de populations turques autour de certains villages. Une sorte de hameau stratégique. Et ce qui montre que dès les années 60, on était dans une situation, disons, relativement intenable, à savoir qu'il y a toujours eu des incidents entre Grecs et Turcs, pour une raison bien simple. Les Grecs détestaient les Turcs parce que les Britanniques, comme souvent, avaient mis en place un pouvoir qui reposait sur la minorité, donc les Turcs, contre la majorité grecque. Donc le dividé outil imperare qu'on a connu dans plein de pays. Bon. Situation très coloniale. Donc cette situation a dégénéré progressivement et vous avez toute une série de cartes, y compris des cartes du monde diplomatique. Je signale par exemple que Philippe Krekrasiewicz, qui est le cartographe, je ne sais pas si maintenant peut-être à la retraite, mais bon. Le cartographe du monde diplomatique disait bien, que je l'ai rencontré au festival de Saint-Dié, donc c'est vital à une géographie, disait bien que lui, on pouvait se servir de ces cartes sur le monde diplomatique gratuitement téléchargées, sans servir pour les cours, sous la simple condition de signaler la source et son nom. Donc vous avez toute une série de cartes du monde diplomatique qui sont intéressantes. Cette carte qui reprend les éléments qui sont étudiés par Etienne Coppau, mais bien d'autres. Vous avez aussi un professeur de sciences politiques de Bordeaux qui s'appelle Gilles Bertrand, qui a fait sa thèse sur la Grèce et Chypre. Bon. Montre bien la situation des années 60, qui dérive avec les situations des années 70, c'est-à-dire qu'on est toujours sous une forme de presque guerre civile, quand même assez violente, et en 1974, le fait que toute la zone nord est prise par l'armée turque. Et l'armée turque va s'installer. Et donc on va avoir effectivement une île assez compliquée. Là, en jaune, la partie turque, avec une pseudo-république de Chypre nord, Chypre turque. Quand je dis pseudo, c'est qu'elle est reconnue par la Turquie. Mais c'est tout. Aucun autre pays, même pas l'Azerbaïdjan, n'a accepté de reconnaître Chypre nord comme État indépendant. Alors que cet État a tous, je dirais, les caractéristiques d'un État indépendant, si ce n'est qu'il est sous perfusion turque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a effectivement des phénomènes d'immigration de Turcs continentaux qui se sont installés à Chypre, alors que les chypriotes turcs, eux, sont souvent partis par dépit en Angleterre. Si vous rencontrez des chypriotes turcs, ce n'est pas compliqué, vous allez à Londres. Donc le nord sous contrôle turc, le sud en plan république indépendante donc Chypre, que les Turcs nomment pudiquement la partie grecque de Chypre. Et puis vous avez des phénomènes qui sont intéressants aussi en jaune un peu plus foncé tout au sud, deux bases d'Akrotiri et d'Ekeleia qui sont des bases britanniques. Alors quand on a dû voter pour Maastricht, moi j'avais vérifié puisqu'il m'intéresse beaucoup, c'est l'immigration, le statut des migrants, des réfugiés, etc. Et j'étais quand même tombé sur des choses quasiment féodaux, sur le traité de Maastricht que je vous rappelais en 80 pages, les îles Ferroé et les bases britanniques. C'est-à-dire que ces bases britanniques ont un statut qui est un petit peu proche de celui de Gibraltar. Ce sont des bases qui ne servent pas à grand-chose. Bon, elles sont très stratégiques si on veut, je dirais, porter le glaive en Irak ou en Syrie ou au moins c'est des bases qui sont très gênantes pour les chypriotes parce qu'elles couvrent une partie non-énigrable du territoire. Celle de l'Est est embêtante parce que quelquefois les britanniques pour des raisons de sécurité ferment la route qui permet de passer de l'autre côté la petite partie chypriote grecque de l'autre côté et vous avez des mamans qui font le pied de grue pendant quatre fois trois jours pour récupérer les gosses qui sont à l'école de l'autre côté. Et les britanniques ne laissent pas passer les enfants. On ne laissait pas passer les enfants quand j'étais à Chypre, etc. Alors ça nous donne effectivement un des derniers murs. On dirait qu'en Europe il y a d'autres murs. Belfast est couverte de murs. Un des murs, le mur de Berlin s'est effondré. Mais là, le mur de Nicosie avec un seul point d'entrée qui est la rue Lédra. Alors là aussi, c'est très complexe parce que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait mis au point un plan passablement sophistiqué. La Turquie n'était pas vraiment d'accord mais elle a fini par s'y ranger. Quand le référendum a eu lieu, la partie turque de Chypre a voté très massivement pour le oui en acceptant effectivement alors qu'ils pensaient qu'ils perdent des plumes mais ils se sont dit que quand même ça valait le coup de tenter la réconciliation, etc. Alors que c'est la partie grecque qui a refusé l'accord. Et depuis, on est recoincés là-dessus. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même entre ingénieurs des rapports, par exemple, pour laisser passer l'eau, pour laisser passer des travailleurs frontaliers par la rue Lédra, etc. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Turcs du Nord qui viennent travailler comme frontaliers au Sud, tout comme certains Alsaciens ou Mosellans ou Lorrains vont travailler au Luxembourg, en Allemagne, etc. tous les jours, font l'aller-retour sur la zone frontalière. On a exactement les mêmes phénomènes. Alors là où les choses se compliquent de plus en plus, c'est qu'on a un nouveau, enfin pas si nouveau que ça, depuis 2002-2004, le gouvernement AKP, c'est-à-dire le parti de la justice et développement du président Recep Tayyip Erdogan et que là, les choses se compliquent de plus en plus. À savoir qu'on a eu un Premier ministre qui d'abord a été, je dirais, le ministre des Affaires étrangères de Recep Tayyip Erdogan, qui s'appelait Ahmed Davoutoulou, qui est maintenant dans l'opposition, qui est quelqu'un qui a fait sa thèse en Malaisie. Donc là, on commence à avoir des éléments, je dirais, de gouvernement islamique et islamiste. Et un des slogans d'Ahmad Davoutoulou qui était assez intéressant, c'était de dire « Zéro problème avec les voisins ». C'était le slogan. C'est-à-dire qu'on allait tout en bilatéral, discuter en multilatéral avec le Conseil de l'Europe. On a relancé la candidature turque à l'Union européenne, etc. Et donc l'idée, c'était de faire des ouvertures vers les Alevis, vers les Kurdes, vers les Grecs, vers les Chypriotes, vers l'Iran, vers l'Arménie, etc. Mais tout ça a fait long feu. Et à l'heure actuelle, on a une sorte de dérive du gouvernement turc vers de plus en plus, je dirais, de points... Alors déjà, l'islamisation de la société, ça, c'est une chose. Mais en politique extérieure, c'est effectivement d'avoir des revendications de plus en plus, comment dire, virulentes, quelquefois féroces, et qui montrent qu'on a des problèmes. On a eu déjà... Bon, il y a eu, par exemple, un navire français qui a été allumé par les radars de la marine turque, alors qu'il voulait contrôler un cargo qui semblait transporter des hommes vers la Libye. On a aussi des incidents en mer autour de Chypre. Donc c'est la carte qui se trouve sur votre gauche qui montre effectivement le déploiement de forces navales américaines, britanniques, russes, turques, tout dans la même région, avec des revendications sur des zones d'exclusion économique. et là, on est entièrement en dehors du droit international. Au départ, sur la carte que vous avez sur votre droite, qui là aussi est une carte du monde diplomatique, ça montre bien effectivement cette zone des 12 miles, qui est la zone maritime grecque en bleu, et qui va carrément toucher les plages turques. Côté turque, c'est inacceptable. Mais donc, ça a été enterriné après les... pas simplement Lausanne, mais bien après 1947, donc les îles de Rôde, Lemnos, Lesbos, Simi, etc., sont des îles grecques. Et si on applique les 12 miles, sans prendre le truc de couper en deux par rapport aux 12 miles turcs, on a nécessairement des problèmes. Les problèmes, c'est à partir du moment où on commence à faire de l'extraction pétrolière ou on veut faire de l'extraction pétrolière. On ne le fait pas encore. On commence... Problème de pêche. Problème simplement de circulation. Vous quittez un port turc, au bout de 5, 6, 7 kilomètres, vous êtes dans les eaux grecques. Il n'y a pas d'eau internationale. Par rapport au trafic qui tourne autour des migrants, vous voyez ce que ça peut donner aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir depuis les plages turques des gens qui vont essayer de passer sur la Grèce. La célèbre photo du petit Aylan Al-Kourdi. Et des cas comme ça, il y en a plein. Là, c'était un petit gamin de 3 ans, ce qui a fait beaucoup plus mal, je dirais, ça a ému beaucoup les gens, à commencer par les turcs eux-mêmes, mais depuis, rien n'a changé. Donc on a effectivement ces tensions qui se ravisent de plus en plus, avec aussi le fait que, fait nouveau changement de récent de paradigme, un projet qui s'appelle en Turc Mavi Vatan, c'est-à-dire la patrie bleue, qui revendique 462 000 km² de mer à l'extérieur de la Turquie. Donc à la fois, il y a les zones exclusives, il y a les zones maritimes, les 12 miles, etc. Et tendu, d'accord, mais vous voyez bien que par rapport à la Grèce, c'est inacceptable puisque les îles grecques sont intégrées en territoire turc. Par rapport à l'île de Chypre, c'est inacceptable parce que les Turcs débordent de chaque côté de la partie grecque. Ce qui fait qu'on a, vous allez voir la carte suivante, on a maintenant des problèmes avec la Libye qui s'allie à la Turquie et l'Égypte qui s'allie à la Grèce, Israël qui joue le rôle, bon, la Syrie, la Russie aussi. Et vous avez sur la photo de droite effectivement le navire dont il est question tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un navire océanographique d'exploration des fonds marins, donc civils, qu'un sacré escorte militaire. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq bateaux dont une frégate qui exporte un navire océanographique qui n'est pas militaire. Et ça nous donne effectivement cette situation qui est reprise de manière peut-être plus claire. Grèce-Turquie, la zone économique grecque qui s'étend très largement vers les côtes turques, ce qui est inacceptable pour les Turcs, la zone économique turque qui du coup est revendiquée dans l'autre sens qui est inacceptable pour les Grecs, mais qui devient inacceptable pour les Syriens. Vous me direz que pour l'instant les Syriens ont d'autres à fouetter, qui posent un problème nécessairement avec les Libanais, posera tôt ou tard un problème avec les Israéliens, pose un problème avec les Égyptiens, pose un problème avec les Libyens, d'où les écarts bilatéraux entre Benghazi, la Libye et la Turquie, mais aussi de l'autre côté entre l'Égypte et la Grèce. Donc on a finalement dans toutes ces régions-là je dirais des casus belli qui se multiplient. C'est-à-dire qu'on est passé de zéro problème avec nos voisins d'Armet Davoutoulou avec, disent les éditorialistes qu'on est passé à des problèmes avec tous nos voisins, pratiquement sans exception. Et je reviens un peu sur l'exposé de Mme Babi-Colin parce qu'en fait la Turquie se trouve comme on le disait Asie, Europe, monde musulman, monde chrétien, Moyen-Orient, Proche-Orient, Balkan, Russie au nord, pays arabe au sud, dans cette zone de pays qui sont candidats à l'Union européenne, la Serbie, le Monténégro, Kosovo, etc. Peut-être pas le Kosovo, mais en tout cas le Monténégro, la Serbie, la Macédoine et la Turquie, d'accord ? Avec des zones de tension qui sont des zones de tension liées, je dirais, aux migrants qui passent. Il y a le détroit de Gibraltar, il y a les îles italiennes et le détroit de Messines, donc en allant entre Lampedusa, etc. Vous avez la mer Adriatique et vous avez la mer Égée, mais vous avez Chypre. Et donc, toutes ces zones sont des zones effectivement où il y a une pression très, très forte de migrants qui essaient de passer pour entrer dans l'Union Européenne. Avec des phénomènes, on parle beaucoup en ce moment de M. Loukachenko. Vous avez vu dans l'actualité, la Biélorussie permet le vol de certains pays donc d'émigration sans visa. Les gens vont se presser à Minsk et Minsk va les renvoyer et quitte d'ailleurs à leur fournir des autocars sur la frontière de la Lituanie et la frontière de Pologne. Et vous avez vu ces derniers jours l'amas, je dirais, de populations migrantes avec les incidents de plus nombreux avec l'armée ou la police à la fois lituanienne et polonaise et la tension entre la Biélorussie et la Polonaise et les tuanies. Ils les appellent à l'aide des uns et des autres. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Recep Tayyip Erdogan avec les Syriens. À partir du moment où Angela Merkel a aggloméré 1,5 million de migrants qui n'étaient d'ailleurs pas tous des Syriens, parmi ces migrants, il y avait aussi, je dirais, des Africains, il y avait aussi des Pakistanais, il y avait aussi des Iraniens, des Afghans, etc. Ce ne sont pas que des migrants syriens. Et donc là, effectivement, on a ce problème où la Turquie va jouer le rôle de pays de transit en rappelant ce que disait Mme Abicolin tout à l'heure, c'est que la Turquie a bien, comment dire, adhéré à l'accord sur les réfugiés, donc de l'ONU, mais avec une cloche géographique. C'est-à-dire que vous, Français, vous n'êtes pas content de vos gouvernements, vous pouvez très bien demander l'asile politique à la Turquie. Mais par contre, si vous êtes afghan, parce que vous êtes asiatique, vous n'avez pas le droit de demander l'asile politique à la Turquie. La Turquie va laisser passer, il y a un bureau du HCR qui a beaucoup de mal à fonctionner à Ankara, mais il faut encore arriver au bureau du HCR. Pour d'autres personnes comme les Syriens ou à certains moments les Kurdes, ça dépendait des moments, les Kurdes d'Irak avec Saddam Hussein. Il y a eu des moments où on a effectivement, ces gens-là ne sont pas des réfugiés. Ce sont des misafires, c'est-à-dire des hôtes, avec tout ce que ça comprend, je dirais, de statuts extrêmement brin-que-ballant. C'est-à-dire qu'au début, ils sont très bien accueillis, puis au bout d'un an ou deux, on commence à en avoir un peu par-dessus la tête, ça coûte cher à la sécurité sociale locale, etc. Donc ça pose de plus en plus de problèmes. Or, il se trouve que la crise en Syrie n'est pas terminée. D'où, je dirais, l'intervention de l'armée turque dans le nord de la Syrie, mais l'intervention de l'armée turque aussi, qui avait qu'une trouille, c'est qu'effectivement, le cas du Rojava, c'est-à-dire cette région kurdophone de Syrie qui commençait à devenir plus ou moins indépendante, a surtout bien s'organisé, y compris dans les aspects sociaux, économiques, etc., et qui a joué un très très grand rôle dans la guerre contre Daesh, ben là, l'armée turque est intervenue. Donc on a, depuis Chypre, je dirais, une autre intervention qui est, là aussi, pas vraiment légale. On a beaucoup parlé de Migre-Europe. Je reviens sur Migre-Europe et en particulier sur Olivier Clochard, qui a été cité aussi. Il se trouve qu'Olivier Clochard, c'est justement quelqu'un qui, à migrante, a fait une thèse sur les zones de non-droit de l'Union européenne et les effets pervers de Schengen. Ce qui a mis en place... Il y a toute une série d'ONG qui se sont créées, y compris en France, néerlandaise, allemande, etc. Tout ceci s'est regroupé sous le nom de Migre-Europe. Donc c'est une association d'associations et qui fait un boulot formidable, je dirais, d'analyse, de critique du fait migratoire. Et ce que disait Olivier à l'époque, c'était des effets pervers de Schengen. Les effets pervers, c'est en fait cette carte qui est quand même assez affriolante. Ça, c'est la carte qu'il avait faite au départ, qui a été reprise avec Philippe Rekashevitch dans Le Monde diplomatique, qui a été refaite, refaite, refaite. C'est-à-dire que l'Atlas critique des migrations, donc Lambert, Migre-Europe, etc., les gens qui ont été cités, est rénovée. On est passé de 20 000 morts à l'époque où cette carte a été, comment dire, dessinée, à quasiment 50 000 morts, peut-être plus de 50 000 morts aujourd'hui, sur le même territoire. Les Canaries, Gibraltar, l'Italie, la mer Adriatique, la mer Égée, et tous les incidents. C'est-à-dire que cette, comment dire, nomenclature extrêmement, je dirais, quand vous aurez le document vraiment sous les yeux, cette nomenclature qui est assez catastrophique va de l'asphyxie. Par exemple, quelques cas de jeunes femmes africaines qui ont été asphyxiées dans des avions parce qu'elles ne voulaient pas rentrer en Afrique et que des policiers ont, disons, asphyxié à coups d'oreillers. Ce qui est souvent, vous avez dans des avions, y compris d'Air France, des incidents entre les passagers ou le commandant de bord et la police. de gens qui ne sont pas contents de voir des migrants africains malgré bien autres qui sont renvoyés ou moyen-orientaux qui sont renvoyés dans leur pays manu militari. Et en fait, il est déjà arrivé que des passagers prennent fait et cause pour ces migrants contre les agents de police ou alors que le commandant de bord, qui est seul maître à bord en termes de sécurité, refuse l'embarquement ou demande aux policiers et aux migrants de sortir pour ne pas mettre en péril, je dirais, son vol. Donc il y a l'asphyxie. Il y a les gens qui sautent sur les mines. Quand je dis asphyxie, il y a eu par exemple plusieurs cas de camions, des camions qui avaient des migrants donc dits clandestins et qu'on a trouvés dans les ports de Douvres en Angleterre qui avaient été dans des camions frigorifiques. Vous avez des gens qui meurent dans des trains d'atterrissage d'avion parce qu'ils pensent qu'ils se cachent dans un train d'atterrissage au décollage. Ils ne savent pas que là-haut, à 8 000 mètres, il fait moins 52. Bon, tant qu'ils atterrissent, plouf. Vous avez tous ceux qui se noient en mer. Là, donc, ce décompte macabre qui est fait par Migre Europe et que c'est certainement sous-évalué parce que vous avez plein de migrants qu'on ne retrouvera jamais. Tous ceux qui ont coulé les corps et biens. Alors, je vais terminer par la côte, pas forcément la côte, mais disons l'est de la Turquie. La frontière syrienne, là, clairement, on n'est plus en Europe. La frontière iranienne ou irakienne, on n'est plus en Europe. Mais simplement, on joue sur le travail, je dirais, de pays de transit du territoire turc depuis très longtemps. La première fois que j'étais en Turquie comme étudiant, je n'avais pas beaucoup de soucis, je me suis retrouvé dans un hantel assez lamentable d'Istanbul, pas loin de la gare de Sirkeji. Et mes voisins étaient tous des Pakistanais. Et les Pakistanais qui parlaient plus ou moins l'anglais, quand ils ont su que j'étais français, ils m'ont dit « Ouais, ouais, on peut trouver du boulot en France. C'est où la France ? C'est loin de la France ? » Et en fait, déjà là, c'est pas nouveau. Donc, on a à la fois quelque part, c'est le sas d'entrée vers l'Europe et les Etats-Unis. Donc, c'est un pays extrêmement important. Ils sont plus ou moins ingérés. C'est-à-dire qu'on a pu avoir des descentes de la police iranienne en territoire turc pour aller, comment dire, ziyouer quelques opposants. C'est déjà arrivé. Et donc, ces territoires qui sont des territoires qui étaient relativement poreux à l'heure actuelle, par exemple, l'armée turque a démantelé avec l'aide de l'armée israélienne toute la frontière syrienne. Et maintenant, l'armée turque est en train de reconstruire un mur à la frontière syrienne. Dans le cas de l'Iran, c'est des montagnes de plus de 3000 mètres d'altitude. On est en train de construire un mur pour empêcher les Iraniens, les Afghans, les Bengladeschi, les Pakistanis, etc., de repasser sur le territoire turc ou de passer vers le territoire turc. Et donc, ça nous donne effectivement des choses, puisque ça, c'est plus l'Europe, mais ça a un impact extrêmement fort sur l'Europe. Le cas de la Syrie, là, vous avez donc sur votre droite un des camps qui a été construit par les ONG turcs, mais qui sont très liés au gouvernement. Il y a une dizaine ou une quinzaine de camps qui ont été construits avec jusqu'à 400 000 personnes hébergées pendant un certain temps. Mais en fait, la majorité des migrants syriens, donc en situation instable, beaucoup ont créé des entreprises. Ce ne sont pas si mal ressenti que ça. Mais d'autres, on a eu des recrudescences, par exemple, la prostitution dans les grandes villes, les enfants qui travaillent de manière illégale, etc. ce qui avait relativement disparu en Turquie et qui est revenu en force avec les enfants syriens. Et puis, vous avez cette carte donc sur la gauche qui est cette carte effectivement de tous ces camps qui ont été construits. Alors, il faut bien voir que les pays qui abritent le plus de personnes originaires de Syrie, c'est la Turquie, le Liban. Là, c'est en termes véritablement, je dirais, plus relatifs que... Bon, mais c'est quand même quand un pays de 4 millions d'habitants se retrouve avec 1 million et de 500 000 Syriens. Vous voyez ce que ça veut dire. Alors qu'un pays de 4,5 millions qui est la Turquie se retrouve avec 1 million, 500 000, 2 millions, 3 millions de Syriens, c'est beaucoup, mais c'est plus supportable et c'est plus gérable que pour les Libans. Et puis, il y a un pays qu'on oublie, c'est la Jordanie. La Jordanie avec le plus grand camp de réfugiés de Syrie, je crois que c'était 800 000 personnes, la Talsatar, et la Jordanie n'est pas un pays riche. Bon. Donc, on a effectivement toutes ces situations frontalières avec des choses qui sont très, très, très évolutives et qui évoluent très, très rapidement, mais qui évoluent de manière, je dirais, assez catastrophique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les années 90 où la Turquie se développait, les années 2000, où elle faisait beaucoup de progrès économique et avait l'idée de plus loin rentrer en Europe. Elle est rentrée au G20, ce qui n'est pas un petit détail. La Turquie fait partie des 20 économies les plus riches de la planète et elle n'a pas de pétrole. Alors que l'Arabie saoudite fait partie de ces 20 pays, c'est assez logique à cause de ses ressources pétrolières, mais je veux dire un pays comme la Turquie, c'est avant tout sa jeunesse et sa manœuvre, de plus en plus qualifiées. Mais donc, on est dans une situation par rapport à la Turquie qui est, disons, de plus en plus instable, mais avant tout pour des raisons internes. Il y a à la fois les raisons externes, on vient de le voir, tout ce qui tourne autour des frontières, mais c'est aussi parce que la gestion interne est de plus en plus cataclysmique de l'intérieur. Il y a même des gens en Turquie qui s'imaginent qu'on pourrait peut-être avoir à terme une guerre civile. Bon, je dirais, en termes de conclusion, européenne, membre de l'OTAN, du G20, signataire de l'Union douanière, avec l'UE, battant tous les records de négociations depuis 1963, quand même, vaste pays, 780 000 km², environ 4 ou 5 millions d'habitants, ça compte. Si la Turquie était rentrée dans l'Union européenne, ce serait aujourd'hui le pays le plus peuplé d'Europe. Donc les Allemands sont pas, quand même, déjà qu'ils ont à gérer, disons, l'immigration turque chez eux. Puissance émergente qui revendique son retour dans la cour des grands, s'est doté de très nombreux outils, je suis payé pour le savoir, de soft power efficaces, y compris l'éducation nationale ici, mais elle commence sérieusement à disposer de la quasi-totalité de ses alliés. Vous connaissez les rapports assez difficiles entre M. Macron et M. Erdogan, mais il n'y a pas que lui. Situé dans les multiples zones de fractures, c'est facile à dire, physique autant que culturelle, bien d'accord, c'est un problème turc, ça. Beaucoup de mal à situer et se définir. C'est-à-dire que tu demandes à un Turc s'il est ceci, cela, lui-même aura du mal à vous répondre en fonction de son âge, en fonction de son origine ethnique, en fonction de son origine religieuse, de son vote, etc. Est-ce qu'elle est asiatique ? Est-ce qu'elle est européenne ? Est-ce qu'elle est musulmane ? Est-ce qu'elle est laïque ? Est-ce qu'elle est eurasienne ? Je viens de dire une thèse là-dessus, où la Turquie se définirait de plus en plus comme alliée de la Russie et de la Chine. Mais, problème, les Ouïghours. Frontières internationales et tous les pôles de voisinage, donc, illustrent parfaitement tous ces dilemmes. Vous voyez bien. Grandes opportunités des frontières, économiques et culturelles et sources de tensions incessantes dans un monde de plus en plus instable et imprévisible. Et vous verrez, j'ai rajouté quelques éléments de biographie. Un livre que j'ai écrit avec Marcel Bazin, Geographie d'un pays émergent, donc ça, c'est Armand Collin. Gilles Bertrand, qui est de Bordeaux, donc ça peut être intéressant. Le conflit est néo-turc, c'était sa thèse. Donc, il travaille à l'Institut d'études politiques. Un personnage intéressant, c'est Amit Bozarslan, d'origine kurde, qui a écrit un livre très intéressant, Histoire de la Turquie, de l'Empire ottoman au jour, parce qu'il montre bien, justement, les allers-retours entre une Turquie ouverte, démocratique et une Turquie fermée. Et depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la tendance, les oscillations entre des gens qui voulaient vraiment aller de l'avant et d'autres qui voulaient vraiment se replier sur une identité très religieuse, etc. Robert Montrand, c'est un classique. Et Ténkopo Clermos, qui ont beaucoup travaillé sur le nationalisme turc. Et donc là, leur livre particulier, c'est Taksim, Chypre, et puis d'autres. J'ai trouvé très peu de choses, finalement, sur les frontières turques, proprement dites. On trouve plutôt des historiens, mais ça concerne plutôt l'Empire ottoman. Par exemple, M. Nuzi, qui était professeur à l'histoire militaire à Strasbourg. Et puis, si vous avez parmi vous des gens qui manient l'allemand, qui parlent allemand, les meilleurs géographes sur la Turquie sont des Allemands, comme Wolf-Dieter Utheroth ou Volker Öffeln, Turcai, Géographie, Geschichte, Wirtschaft und Politik. Donc là, on a quelques éléments. Vous voyez que c'est important, c'est intéressant, mais c'est assez complexe parce que finalement, on a assez peu de géographes français travaillant sur la Turquie. On a eu ici, on avait aussi Françoise Roland, qui travaille au CNRS. Vous avez Jean-François Pérouse à Istanbul. Vous aviez Marcel Bazin à Reims, mais qui est maintenant à la retraite depuis un certain nombre d'années, même s'il reste très actif, a dénommé Stéphane de Tapia. On était à un moment 4-5. René-Georges Mori, mais qui n'a pas écrit grand-chose sur la Turquie. Puis par contre, dans les jeunes, on a Benoît Bontabon, un certain nombre de gens qui ont terminé des doctorats sur l'aménagement, sur la culture, etc., mais des géographes qui ont commencé vraiment. Donc sur la Turquie, vous avez trouvé beaucoup, beaucoup de sources sur l'histoire, nettement moins sur la géographie. Et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.